... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à la BPI. On est très heureux de vous accueillir pour cette troisième et dernière séance du cycle en philosophie sur le terrain, en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles et avec le conseil scientifique de la philosophe Christiane Voller. Avec les deux premières séances, la diversité et la vitalité de la philosophie de terrain ont été révélées. Pratique intellectuelle qui peut naître dans des contextes variés, à l'hôpital, dans des cours de justice ou des potagers, et dans beaucoup d'autres lieux, elle révèle aussi un engagement particulier. Les philosophes qui se reconnaissent dans cette pratique sont outillés pour réfléchir méthodiquement. Ils s'attachent à regarder le monde et à en être acteurs. Ce soir, la table ronde porte sur la philosophie de terrain et ses enjeux créatifs, avec trois invités, la philosophe Yala Kisoukidi, le philosophe et artiste Dénétem Tuambona et le photographe Philippe Bazin. Je tiens à remercier maintenant Philippe Bazin qui a gracieusement proposé plusieurs photographies pour accompagner ce cycle. C'était vraiment un plaisir et on reviendra sur ces photographies tout au long de cette séance. Pauline Vermeeren va avec eux interroger ce rapport entre philosophie et création et modérer cette rencontre. Pauline Vermeeren est docteur en philosophie, chercheur associé au laboratoire de changement social et politique et chargé d'enseignement en philosophie politique à l'université Paris-Cité. Elle est aussi coordinatrice scientifique, vice-présidente et directrice de programme au Collège international de philosophie. Elle a travaillé sur une critique politique et phénoménologique des catégories de l'identité et de la race. Elle travaille aussi à partir d'une perspective transatlantique. Elle a notamment codirigé le dernier numéro de la revue du Télémac sur éducation et race, « Changer les voies en éducation » en 2023. Elle a aussi codirigé le livre « Histoire en marge, les périphéries de l'histoire globale » aux presses universitaires François Rabelais. C'était en 2018. Et enfin, pour un ouvrage à venir, elle codirige à partir d'un projet collectif qui s'intitule « Terrain philosophique, approche critique du pouvoir et des dominations » aux éditions universitaires de Dijon. Ce sera en 2025. Avant de te laisser la parole, Pauline, je voudrais citer une phrase du romancier haïtien Lionel Trouillot qui pose une question, qui est celle-ci. « Qu'as-tu fait de ta présence au monde ? » J'ai l'impression que nos invités vont y répondre. Je vous souhaite une très belle soirée. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. Je remercie beaucoup Christiane Voller pour cette invitation, ainsi que Geneviève de Mopéou et Diane Moquet. Je suis ravie d'être avec vous et d'être avec nos invités ici ce soir, dans un lieu qui nous donne à voir, à écouter, à penser sous de multiples formes. Et c'est un honneur de pouvoir contribuer à faire vivre ce lieu de rencontre, de débat et d'exposition. Donc comme cela a été dit, la table ronde d'aujourd'hui vient clore un cycle intitulé « En philosophie sur le terrain » et celle d'aujourd'hui est consacrée au lien entre philosophie de terrain et enjeux créatifs. Donc en vue d'introduire cette rencontre, Christiane écrivait qu'il s'agissait de réunir des enjeux philosophiques et esthétiques pour permettre de penser en commun, et plus spécifiquement pour interroger en quoi le terrain donne prise au commun politique. Ce qui serait peut-être spécifique à ces rencontres, c'est ce qui traverse notamment les travaux de Christiane, à savoir la question politique, au sens où chaque entretien, chaque rencontre et chaque nouvelle création dépend d'un contexte situé politiquement, ce qui modifie nécessairement la mise en œuvre du projet ou de la rencontre prévue initialement. Deux petites références philosophiques. D'abord, pour reprendre Foucault et son reportage d'idées qui est cité notamment dans les travaux de Christiane Voler, le concept de philosophie de terrain oriente l'enquête dans l'émergence des mouvements politiques, sociaux et culturels qui se déploient et cela fait émerger une certaine force des rencontres, des paroles pour en déployer de nouvelles intelligibilités. Le travail conceptuel se rejoignant dans le travail esthétique qui entraîne la philosophie dans une puissance de créativité au-delà de sa dimension textuelle et dont vous allez nous en faire partager quelques éléments. Dernière référence, je voulais mentionner celle de Rancière dans son livre Les voyages de l'art dans lequel il propose une idée d'esthétique qui concerne l'expérience sensible, la capacité de construire ou d'éprouver telle ou telle forme de cette expérience en liant des perceptions, en les associant à des affects et en leur donnant une signification. Ainsi, dans son rapport au terrain, la philosophie s'identifierait à un travail esthétique d'expérimentation des formes possibles de communautés sensibles, d'une humanité non prédatrice, indissociablement artistique et politique. Je vous propose sans plus attendre de vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, Yala Kizoukidi. Yala, vous êtes romancière, philosophe, maîtresse de conférence au département de philosophie de l'Université Paris 8 de Saint-Denis. Vous avez été co-commissaire avec Sarah Alonso Gomez de la Biennale d'art contemporain Yango II à Kinshasa en RDC de 2020 à 2022. Vous avez également été fellow de 2022 à 2023 à l'Institut Columbia pour les idées et l'imagination. Et vous êtes spécialiste de philosophie française contemporaine, de philosophie africana. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et avez dirigé plusieurs numéros de revues, le dernier portant sur l'auteur camerounais Fabien Ebussi-Boulaga, Défaite et utopie dans la revue politique africaine. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages. Bergson ou l'Humanité créatrice, Dialogue transatlantique, Perspective de la pensée féministe noire et des diasporas africaines avec la philosophe brésilienne Jamila Ribeiro. Vous avez également écrit un roman, La dissociation, qui a été publié en 2022. Et un roman que je recommande chaudement pour toutes les connexions qu'il propose entre références philosophiques personnelles, subtiles et le récit d'une jeune femme prise dans une altérité assez étrange. Vous avez également récemment coordonné avec des historiens un livre qui s'intitule Colonisation, notre histoire. Et vous venez de faire paraître un livre en anglais, un essai qui s'intitule Walking Barefoot. Dénétem, Tuambona, vous êtes philosophe, artiste. Vous vous attachez à repenser la question du refuge à la lumière de l'expérience historique du marronnage, à savoir l'art de la fugue des esclavisés. Face à l'abolition en cours du droit d'asile, face à l'extinction des espèces vivantes, face à l'empire croissant des algorithmes sur nos vies, vous appelez à la réactivation des arts marrons du camouflage. En 2021-2022, au Centre d'art et du paysage de Vassivière, vous avez proposé l'exposition afro-diasporique intitulée La sagesse des lianes et composé de 20 artistes de Madagascar, de la Nouvelle-Calédonie notamment. Vous avez créé une oeuvre collaborative intitulée Spectrographie, Compte de l'île étoilée, avec des performeuses de la Martinique, du Gabon et de la Réunion. Portée par la Compagnie à Marseille, votre nouveau projet de création cosmopoétique du refuge a une dimension trans-océanique et pour point d'ancrage la ville de Marseille. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, notamment « Fugitifs ou courtus » sur l'histoire occultée des fugues et sur le marronnage comme figure universelle de résistance. Vous êtes également l'auteur du livre « Sagesse des lianes » qui rend hommage à la sagesse des luttes pionnaires indigènes contre une marchandisation du vivant et ce qui encercle les dominants. Enfin, Philippe Bazin, à mes côtés, vous avez été médecin. Vous êtes depuis de nombreuses années photographe et vous avez enseigné la photographie à l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes puis à l'École nationale supérieure d'art de Dijon. Vous avez travaillé sur divers terrains en France, en Europe, dans des EHPAD, dans des asiles, dans des centres d'accueil post-hospitaliers, dans des maternités, dans des prisons, des centres de rétention administrative, des camps de réfugiés, des chantiers de construction et sûrement bien d'autres. Et avec la photographie, vous travaillez à une autre interprétation des entretiens qui ouvre un autre imaginaire que celui de la parole. Vous travaillez étroitement avec Christiane Voler sur le lien entre une politique de l'entretien et une politique de l'image. Vous avez écrit de nombreux ouvrages seuls, également aussi avec Christiane. Avec Christiane, un archipel des solidarités sur la Grèce de 2017 à 2020. Vous avez notamment publié pour une photographie documentaire critique qui relève d'une pensée critique du média photographique à partir d'une actualité. Et votre dernier ouvrage, Jeff Wall, Refondez la modernité, qui éclaire une trentaine de photographies du photographe canadien. Voilà, je vous ai donné certains aspects bio-bibliographiques de nos intervenants. Je leur laisse respectivement la parole pour 15 minutes chacun. Et Yala, vous pouvez commencer en premier. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je voulais remercier Christiane Voler pour sa confiance et son intérêt pour les projets que j'ai pu mener. et je suis très heureuse d'être ici, dans cet espace ouvert également par le Centre Pompidou, le Centre Wallonie-Bruxelles et par toutes les personnes qui ont permis d'organiser ce moment. J'ai écrit un texte. Il est vrai que la configuration dans laquelle nous nous trouvons exigerait de ne pas lire. Mais en passée par l'écriture, me paraissait essentielle pour deux raisons. parce que ce que je vais vous raconter, c'est une histoire pour laquelle nous manquons encore d'archives. Et il est important pour moi de participer à ce moment pour contribuer à constituer une archive d'un événement dont les voies collectives sont actuellement volées. Donc, je vais vous raconter une histoire. Je sais qu'on fait de la philosophie, je sais qu'on devrait s'engager dans les concepts, etc. Mais l'aventure dont je voudrais vous parler, c'est d'abord, elle se comprend de manière avant tout romanesque. Et comme je vous le disais également, elle doit se comprendre collectivement. Donc moi, je ne suis qu'une voix singulière parmi un immense collectif d'individus composés de personnes que je vais immédiatement nommer. Sarah Alonso Gomez, Dada Caindo, Hélène Balis, Isaac Sahanidato et tous les amis artistes qui se trouvent actuellement à Kinshasa et auxquels je pense fortement. Nelson Mackengo, Prisca Tankouet ou encore Paul Vingimbi. Et l'histoire que nous avons partagée tous ensemble, c'est l'histoire d'une biennale, la biennale Yango II. Je vais commencer. Comment ça marche ? Je pourrais avoir l'écran de... Super. Donc la biennale Yango II qui a été créée en 2014 par un artiste congolais qui est très connu, le photographe Kiripi Katembo qui avait pour objet en 2014 quand cet événement a été créé, sachant qu'au Congo, il existe déjà une biennale, la biennale de Lubumbashi, fondée par l'artiste Sami Balodji au début des années 2000. Et un des enjeux de Kiripi Katembo quand il fonde cette biennale, c'est de dire, mais Kinshasa est une ville extraordinaire du point de vue de la création, mais c'est une création qui finalement trouve surtout des échos dans le marché européen et qui n'est pas immédiatement captée par les rythmes de la ville, par la population. Eh bien Yango, qui signifie en Lingala, c'est ça, ce sera la biennale des Kinois. Une biennale qui éclate complètement dans la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa étant une ville frontiérisée par la colonisation, avec un quartier central qui fut d'abord celui où vivait les Blancs et qui désormais est celui où se retrouvent toutes les institutions. Et ce que les Belges ont appelé à l'époque du Congo colonial, les cités indigènes, c'est-à-dire le reste de la ville, le Kinshasa, où vivent essentiellement les Congolais. Et donc, toutes ces frontières qui racontent la manière dont migrent et exposent l'art fait que les artistes contemporains trouvent rarement au Congo leur public chez les Congolais eux-mêmes. Donc l'enjeu de Kiripika Tembo, c'est de construire cette biennale pour la population quinoise, dont le premier moment a été fait en 2014 avec le thème avancé. Il s'est passé énormément de choses après 2014. Kiripika Tembo a disparu. Le pays a été confronté à des soubresauts politiques terribles, ce qui fait que face à tous ces événements tragiques, le deuxième moment de la biennale a pu commencer à être envisagé par les différentes personnes qui étaient proches de Kiripi pour l'année 2019. Donc déjà, le tempo ou le calendrier des biennales est complètement éclaté. Et moi, j'arrive en 2019 avec d'autres. On me propose de participer à cette aventure de la reprise de la biennale de Kinshasa. Et moi, n'ayant aucun engagement artistique ou esthétique, je dis bon, oui, je veux. Et je veux pour une raison très précise qui est absolument identitaire, qui est absolument subjective, qui est absolument personnelle. Je suis congolaise. et de la diaspora, j'ai vécu, je suis née en Belgique d'un père qui est un exilé politique. Et l'idée centrale qui nourrit et qui gouverne ma vie, idée à la fois lyrique, mais qui est aussi l'objet d'une véritable praxis politique, c'est celle du retour. Et donc, cette biennale-là, en fait, était pour moi un enjeu ou un objet permettant de donner corps à un désir afro-diasporique, disons-le, de retour sur le continent. Ça aurait pu être, je pourrais dire les choses de manière très désinvolte, ça aurait pu être, je ne sais pas, le marché, un marché d'habits, etc. J'aurais dit oui, en fait. C'est-à-dire que la question de l'art n'était pas du tout centrale dans mon désir d'engagement dans ce projet, même si je peux quand même revoir un peu les choses et si je dramatise un peu la situation. Mais ce qui a été assez singulier, c'est que très vite, on a été rattrapés par une histoire qui nous a un petit peu dépassés, en fait. Donc, Sarah Alonso-Gomez et moi, historienne de l'art, nous sommes engagés à faire ce qu'on fait un peu pour toutes les biennales, on s'est engagés à écrire une note curatoriale. Et cette note curatoriale, c'est la suivante, est donnée pour thème à la biennale, « Tocose, la Lobité, nous n'attendrons pas demain, en Lingala ». Donc ça, c'est l'affiche de la deuxième édition de la biennale Yango. Sauf que, en commençant à écrire ce texte, nous est tombée une chose à laquelle on ne s'attendait pas, le confinement et le Covid-19. C'est-à-dire que toute cette machine de retour que j'avais, en tout cas, envisagée et dont j'avais rêvé, s'est retrouvée à l'arrêt. Et un des immenses paradoxes, en fait, c'est que le fameux « Nous n'attendrons pas demain » s'est pris avec violence, le réel. Il se l'est pris de manière d'autant plus violente qu'une des dimensions du texte que nous avions écrite pour la biennale est la suivante. Vous comprendrez vite, je me permets de vous en lire un extrait. Donc ça, c'est un texte que Sarah et moi avons écrit la fameuse note curatoriale. L'édition Yango 2 ne tient pas dans l'unicité d'un événement. Elle se diffracte pour défendre l'idée d'une biennale protéiforme, processuelle, capable de s'affirmer comme force sociale. Elle se déplace de communes en commune, arpentant les sites où les rêves s'éveillent. Yango, cette interjection qui, à Kinshasa, ponctue les conversations, se mue en appel. Habitez le présent, imposez-lui ce à quoi vous tenez, construisez la ville refuge, celle qui accueille tous les assemblages, toutes les relations, toutes les itinérances, le lieu des visionnaires qui, hantés par le jour, refusent le repos. La farce fut évidente puisque en 2020, nous le savons tous, une dimension du temps a spontanément disparu, le présent. Au moment où nous disions que nous attendions tout du présent, le présent, avec le confinement, s'est mis à disparaître et le sol s'est dérobé sous nos pieds et ce que nous nous sommes tous mis à rêver, je crois, dans ce monde, c'est soit du passé, quand allons-nous revenir à une vie normale, soit d'un futur hypothétique où on s'est tous mis à rêver et ça fait un petit peu mal maintenant de l'entendre, de venir du monde contemporain, de ce fameux monde d'après, comment allons-nous réinventer donc le monde post-confinement. Donc, il y a Yango, cette biennale qui reprenait, a dû à nouveau s'arrêter, confronté et frappé de plein fouet par le Covid et paradoxalement, à partir de mars 2020, nous qui ne voulions pas attendre demain, nous avons dû attendre, espérer quelque chose du futur, alors que le temps que nous avions décidé d'habiter était le présent, un présent devenu impossible qui nous a obligés à vivre sur le mode de ce qui est constamment différé. Et qu'est-ce que nous avons attendu alors que ce présent se dérobait à nous ? Des choses très simples, de l'argent, on attend toujours de l'argent dans la vie, la possibilité de circuler à nouveau et surtout la possibilité d'atterrir. Et je dis vraiment en un sens latourien ici, l'argent, nous ne l'avons pas eu et à un moment, on a cru qu'on pouvait en avoir mais il a complètement disparu. La possibilité de circuler a disparu également et nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité d'atterrir à Kinshasa et de, comment dirais-je, de devoir, nous nous sommes retrouvés donc, pour le dire toujours comme la tour, privés de terre. Or, et c'est là que c'est intéressant dans le régime des temps qui ont été mis en place par cette biennale, c'est que finalement ne pas avoir d'argent, ne pas circuler, ne pas atterrir, toutes ces négations peuvent être saisies à partir d'une compréhension politique critique. Puisque dans le présent, en fait, se sont déployés finalement des modes d'existence de la colonie. Et ce qui s'est ainsi rejoué dans le présent que nous ne parvenions pas à habiter, dans cette biennale, c'est finalement un certain passé et une certaine histoire donc de l'indépendance. Dans l'économie de l'art contemporain qui se tisse essentiellement entre les deux continents, l'Europe et l'Afrique, on le sait, on peut rarement rêver d'indépendance. L'État congolais, quand on est en RDC, ne soutient aucunement les artistes, n'a pas de politique culturelle ambitieuse, ce qui explique aussi la raison pour laquelle pullulent les biennales en RDC. Il y a deux biennales à Kinshasa, par exemple, une biennale, comme je le disais, à Lubumbashi. On doit compter sur des capitaux privés, mécénats, ou alors parfois même on peut être confronté à de l'argent sale assez aisément, etc. où on doit passer par des institutions européennes, essentiellement les instituts de coopération qui se fixent et qui vous donnent de l'argent souvent quand vous arrivez à faire coller vos propos conceptuels à un concept, vous le connaissez, celui de développement. On n'a pas du tout parlé de notre projet et pas du tout un projet développementiste et on n'a pas été soutenus ni par l'État congolais ni par l'État français, un peu plus par les Belges et les Allemands, mais énormément et on n'a pas eu, on n'a pas pu avoir l'argent des amis capitalistes que nous avions commencé à nous faire, mais qui sont partis aussi en fait. Donc on a été un peu la biennale des mal-aimés. Et donc il y a aussi une chose qui était assez intéressante, c'est qu'au moment où on a dû demander de l'argent aux instituts de coopération en Europe et notamment en France, et je le dis avec beaucoup de force, c'est que toutes les polémiques un petit peu hasardeuses, disons clairement violentes autour des questions de l'islamo-gauchisme, du décolonialisme, enfin je ne sais pas, il y en a plein, il y en a plein qui pullulent, en fait elles circulent, elles circulent dans les institutions et donc elles s'exportent également et il s'avère que dans les confrontations que moi j'ai pu avoir avec certains membres de la diplomatie française, j'ai immédiatement compris en fait qu'on était catalogués comme des coloniaux pouvant, comment dirais-je, travailler contre les intérêts français, ce qui me paraît juste hallucinant, mais ce sont des choses qui nous ont été renvoyées. Donc toutes ces choses-là présentes en métropole, et le terme est utilisé à dessin, circulent et s'exportent. Donc, confrontés à cette réalité, notre présent que nous voulions habiter était finalement un présent des restes, un présent des restes de la colonisation, où à chaque fois, il a fallu se demander mais qu'est-ce que c'est qu'être indépendant et comment construire un projet où nous serions effectivement indépendants. Et c'est là que la Biennale, finalement, s'est complètement métamorphosée pour être autre chose, ou en tout cas, une espèce d'entité qui n'avait plus rien à voir avec une Biennale d'art contemporain, sachant qu'une Biennale, c'est une affaire de marché, d'argent, d'histoire de l'art. Mais Yango s'est métamorphosée pour devenir un véritable territoire politique, une république démocratique, la République démocratique de Yango, qui s'est dotée d'une compagnie ferroviaire, la Kinshasa Starline, rassemblant les diasporas et leurs familles restées sur place, sur un territoire rêvé, textuel et imaginé, et donc déjouant tous les récits diasporiques d'exilés et réclamant un sol d'atterrissage. Et donc voilà ce qui s'est produit. Et nous avons réussi à reconstruire une espèce de nouvelle histoire d'indépendance en convoquant la mémoire pour l'action présente et où des femmes, l'équipe étant essentiellement féminine, avec un homme en fait, ont pu bâtir un territoire politique. Alors que s'est-il passé en juillet à Kinshasa ? Et je m'arrêterai là-dessus en fait. Ce qui s'est passé, c'est que Yango II s'est complètement diffracté et est devenu une espèce de république autogérée. J'aime bien reprendre l'expression d'Akimbe, une zone autonome temporaire en fait, sans lieu fixe, comme un mouvement, grignoté par des points d'arrêt éphémères. Un mouvement donc poétique, et politique pour qu'il y ait clos un mouvement de deux ans. Et donc devant les multiples complexités auxquelles on a été confrontés, puisque nous n'avions aucun lieu, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa nous avait prêté un lieu pour quatre jours, pour éventuellement lancer notre vernissage. Nous n'avions pas droit au mur blanc de l'Institut français, puisque eux, ils avaient décidé de soutenir une autre biennale qui n'était pas la nôtre, etc. Donc on s'est retrouvés avec un gros problème à résoudre, à savoir que notre biennale n'avait pas de lieu d'exposition. Pas de mur, pas de lieu fermé, etc. On avait juste un espace qui appartenait, je sais, pour le temps, il ne faut pas me le rappeler, ça me stresse. Mais on avait juste un espace central, la plateforme contemporaine à Kinshasa, qui était dirigée par une des membres de la biennale, qui était notre point fixe. Mais sinon, on n'a pas eu d'espace, on n'avait pas d'argent pour faire voyager des œuvres. Donc il a fallu, les quelques artistes étrangers qu'on a pu inviter ont dû créer sur place et inventer sur place. Et comme on n'avait pas de lieu fermé, on s'est retrouvés confrontés à des problèmes très pratiques, à savoir qu'on n'avait pas d'électricité, on n'a pas eu d'espace pour conserver les œuvres, etc. Et donc la question, c'est qu'on a donc dû se demander qu'est-ce que faire une biennale sans lieu d'exposition ? La réponse qu'on a trouvée, c'est qu'il fallait donc performer l'exposition des œuvres elles-mêmes et pour la biennale, finalement, effectuer la performance de sa propre exposition. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là où travailler collectivement par moments, c'est vraiment extrêmement bon. C'est que Hélène Ballis et Isaac Sanidato, qui étaient restés très longtemps à Kinshasa, Isaac vit à Kinshasa et Hélène vit entre Marseille et Kinshasa se sont dit « Bon, mais puisqu'on n'a pas d'argent, on va créer une exposition itinérante. » Et au lieu d'exposer des œuvres qui pourraient être endommagées ou autre, ça nous coûte de toute façon trop cher, on va reproduire sur des bâches en plastique les œuvres des peintres, des artistes, des photos, et on va se balader avec les bâches, les accrocher de manière sauvage. Ce n'est pas possible parce qu'il faut quand même demander l'autorisation aux personnes. On va les accrocher sur les murs de la ville et chaque jour, il y aura un nouveau lieu d'exposition et le lieu d'exposition sera lancé par une performance. Et c'est ainsi que des camions stationnés sur un parking sont devenus des murs d'exposition, comme là l'œuvre de Megami Guedin sur un camion qui se stationnait là depuis quelques jours. Donc vous voyez qu'il était là, qu'il ne bougeait pas, qu'il n'était pas récupéré et on s'est dit « C'est un extraordinaire espace pour exposer une œuvre. » Ou ici, les œuvres de Dolay Malalu qui sont exposées pas loin d'un café dans le quartier de Kintambo Magasin. Là, c'est une performance. Ici, on se retrouve également dans le centre de Kinshasa avec une performance. Finalement, les gens qui passaient pouvaient se faire prendre en photo. Là, l'ami artiste Nelson Mackengo qui, avec d'autres amis qui sont très forts, qui ont escaladé un immeuble et qui ont présenté les bâches tout en haut de l'immeuble et elles sont restées plusieurs jours. Et un propriétaire d'une maison assez sympathique qui a accepté que Miami Hindu, Fallon Mambu et un autre collègue puissent repeindre les murs de sa maison. Et on a eu droit à cette fresque magnifique. Donc, des installations un petit peu partout, etc. et des performances. Donc, j'ai énormément de choses à dire encore, mais je ne vais pas les dire. Je vais peut-être les garder pour la discussion. Mais tout ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a un terme qui apparaît beaucoup dans l'art contemporain, c'est celui de Biennale de la Résistance. Je pense que Yango n'a pas du tout été une Biennale de la Résistance puisque Yango n'a plus du tout été une Biennale et c'est précisément ce qui est devenu intéressant pour nous. Et à travers toutes les difficultés auxquelles cet esprit, cette Biennale s'est confrontée, c'est finalement l'idée de Biennale dans ses versions esthétiques, politiques, économiques qui a complètement volé en éclats et qui a invité à repenser la postérité même de ces formes d'exposition dans le monde contemporain et leur pertinence. Donc, en mobilisant un modèle économique à moindre coût, Yango II est devenue une Biennale décroissante, limitant son empreinte carbone et intégrant la perspective d'un monde en extinction. Les Biennales brûlent la terre, c'est la leçon que Yango II aura tirée de ses aventures sur deux années, refusant de se conformer au modèle Biennale duquel elle est pourtant partie et qu'il a fondée et interrogeant toujours un peu plus la complexité d'une ville comme Kinshasa dont chaque fracture, chaque frontière témoigne d'une violence, d'une injustice mais aussi d'un rêve éveillé. Et j'aurais terminé, Pauline, j'aurais dit que tu me laisses encore juste une minute parce que j'ai écrit un poème en fait pendant cette expérience parce que ça a été une expérience à la fois très belle parce qu'un collectif, vous savez, les aventures collectives confrontées à un principe de réalité qui est extrêmement dur en général s'effondre et là il s'avère que le collectif est resté en place et est resté assez soudé mais on a été confrontés à énormément de violences institutionnelles, personnelles, etc. Et au moment de notre présence à Kinshasa donc à l'été en août 2022, j'ai écrit un poème autour de cette Biennale et je voudrais juste vous le lire pour terminer. C'est une prière noire construite sous la forme d'un call and response portant sous la trahison, la beauté, le refus de la grande histoire et le dépôt des armes. La soliste ouvre la mesure, les voix légères s'échappent, soutenues par les sonorités d'un orgue syncopé lumineuse, des mains frappent à contre-temps, freinant la cadence. Une compagne se lève au milieu de l'assemblée. Nous sommes une dans l'esprit dans l'esprit. Réponse Des profondeurs de la honte et de la dégradation, nous avons été élevés jusqu'à elle. Louons-la pour sa rédemption pleine et entière. Réponse Nous sommes des femmes rachetées, renouvelées. Rappelons-nous les corps déchirés, les familles séparées. Réponse Nous vivons avec les larmes et le rire des retrouvailles. Répétons la leçon de nos mémoires. Le noir ne doit pas détruire le noir. Réponse La rive et l'horizon interpellent. Nous sommes créatives, riches et belles. Il y eut une longue histoire qui commença avant la vérité, avant la sagesse, avant les trois révélés, la farce du premier homme et de la première femme, avant l'inceste, avant le rapte. Puis vint le temps de l'épreuve et fut ainsi formulée l'unique promesse Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été traité en étranger sur la terre même qui vous a vu naître. Nos premiers dieux sont des solitudes, des figurés, inquiètes. L'annonce, pourtant, a été faite dans la splendeur de l'aujourd'hui, ravissant le murmure de celle qui prie, de celle qui donne. La sœur, le frère, chaînes au vent, devenus sourds aux querelles, ont enfanté, tête muette, un corps désarmé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yala. Sans plus attendre, je laisse la parole à Dénétem. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci à toute l'équipe du Centre Pompidou, enfin de la bibliothèque du Centre Pompidou et du Centre Wallonie-Bruxelles. J'ai eu plutôt qu'une minute de silence, je me suis dit qu'une minute, enfin ça fait même pas une minute parce que pour les questions réglementaires, on ne pouvait passer que 30 secondes. Ce que j'ai fait entendre, au départ, je ne pensais pas passer ça, mais j'ai eu des signes. hier matin, j'ai eu un coup de fil d'un cousin aîné pour me demander mon avis, enfin mon accord, parce qu'il compte faire une expédition dans le nord de la Centrafrique, du côté de Bossangwa, dans la région frontalière du Tchad. Je rappelle, le Centre-Afrique, c'est l'espèce de trou noir d'où très peu d'informations, très peu de lumière s'échappe. Au moins, le Congo, on en parle. Je t'embête un peu. Mais il y a un rapport avec le Congo puisque ce qu'a fait Léopold II dans son état privé pendant 25 ans engendrant 10 millions de morts durant les 25 ans de règne de Léopold II, c'est ce modèle-là qui a sa vie pour l'Afrique équatoriale française. Et oui, ça me permet aussi en même temps de situer un peu ma parole parce que parfois on me définit comme maorais, comme guyanais, comme enfin bon, parce que ça paraît toujours bizarre qu'on parle de territoires dont on n'est pas forcément issus. Donc non, en fait, je n'ai au départ aucun rapport avec les dix outre-mer ou l'Amérique du Sud. Mais je suis par mon père issu de ce pays, enfin de fantômes spectraux qu'on appelle la Centrafrique. Et ce que vous avez écouté, ça s'appelle, c'est un album des éditions Okora qui s'appelle Music Baya Chants à penser. Ce sont des chants à penser. Donc ce qui me permet d'une part de rendre un peu hommage à une partie de mes ancêtres et puis aussi à des gens comme Etienne Goyemidé qui ne sont pas très connus qui a écrit Le silence de la forêt qui parle en fait des AK, ce qu'on appelle les pygmées mais je ne vais pas entrer dans les détails. Quelque part, l'intérêt aussi de commencer par les chants à penser, c'est que ça permet de questionner d'emblée la distinction qu'on aime opérer en Occident entre art et pensée puisque le chant n'est pas une illustration, une représentation de quelque chose qui est à penser mais le chant est l'espace même de la pensée et ça s'effectue dans une reprise qu'on peut voir comme l'inspiration elle-même, reprise du souffle. Là, en l'occurrence, du souffle des ancêtres et des éléments et de tout ce qui... de tout ce qui brise, de tous ces brissements en fait qui sont moins la trace d'un être identifiable que justement le rendre compte du passage que ce soit d'une colonne de fourmis, d'une eau qui court, que ce soit le vent ou que ce soit une proie ou un prédateur ou des nègues marrons. Voilà donc... Et... Mais c'est aussi rappeler aussi qu'il n'y a pas de pensée sans souffle qui l'anime et aussi d'où... Quelle est la nécessité qui nous amène à penser, moi, la nécessité, c'est le fait que... En fait, ma nécessité, c'est que j'ai un blanc en fait. Pour un blanc, c'est-à-dire une sorte de vide, de trou de mémoire qui est à la base de mon existence puisque cette existence commence avec avec l'assassinat pour aller vite, pour ne pas rentrer dans les détails de ma mère en Centrafrique. Et donc, quand vous avez des mal-morts, il y a aussi mon père qui a été plus tard assassiné, qui était lui aussi exilé politique. Donc, quand vous avez des morts qui sont mal-morts ou il n'y a pas eu de justice, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent. Donc, l'intérêt des spectres, parce que je vais vous parler d'un projet qui s'appelle spectrographie, c'est qu'à la différence des victimes, il y a toujours une exigence de justice. Mais il n'exige pas juste qu'on règle des comptes. Ils appellent aussi parfois à accomplir leurs aspirations, leurs rêves, leurs utopies quelque part. Et c'est en ce sens-là que pour moi, si on doit penser une commémoration pour que cette commémoration ne soit pas une exécution, une stérilisation du passé, cette commémoration doit être créatrice et appelée à la transformation radicale du présent. Donc, c'est aussi le sens du projet que j'ai proposé à Sivière et qui s'inscrit dans la continuité de Sagesse d'Eliane, l'expo collectif qu'on avait faite. Je vais passer d'emblée mais arrêter de parler un peu et comme on a peu de temps. Alors, je préviens que ce sont des films. Il y a trois films VR, mais là, je vous montre l'extrait que d'un seul qui s'appelle Ganzi qui signifie en Punu, une des langues du Gabon, la langue en particulier de Myriam Meindu et de Aniflor Batchelilis qui signifie racine. C'est un film en VR. Normalement, ça se voit avec un casque. Ça pose aussi question parce que le casque VR, c'est aussi un des instruments de la sublime utopie du métavers, par exemple, le futur du travail à distance. Oui, c'est une technologie zombie. Mais bon, Donc, il faut bien voir que ce film n'a pas été conçu pour être projeté sur un écran mais pour vous donner un aperçu de ce qu'on a expérimenté parce qu'il s'agit d'un essai comme ce que je fais dans mes livres. Ce sont des essais. On ne prétend pas avoir une réponse. Ça vous donnera déjà une idée et ça se passe sur le lac de Vassivière, sur les bords du lac de Vassivière. C'est Myriam Meindu qui a choisi le lieu. C'est un lieu... Non, j'en parlerai après. Sous-titrage ST' 501 Alors je suis obligé de passer un peu... Là, ici, vous voyez une autre créature qui s'appelle un écorcé. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça vous donne un aperçu. Et donc, l'idée, cet essai, cette expérimentation visait à penser la question de la dévastation en cours autrement que sous l'angle de l'effondrement. En gros, l'île de Vassivière, le projet s'appelle Spectrographie, Compte de l'île étoilée. Donc, ça a été produit par le Centre d'art et du paysage de Vassivière, qui est une institution publique avec des financements publics. Il y a plusieurs guichets, mais on ne va pas entrer dans... Ce n'est pas très intéressant, mais c'est que avec de l'argent public et aussi avec des salaires qui vont... Enfin, des salaires, des honoraires qui ne sont pas... Mais bon, c'est l'avis d'artiste en France. Et donc, avec comme réalisateur Hugo Rousselin, création sonore Tomati, performeuse Myriam Meindou et Annie-Flore Bacililis qui chantent entre blues et polyphéonie pygmée et encore d'autres éléments. Et aussi Carole Chaussé, qui est créatrice par rapport aux écorcés. Ce sont des personnages dont le costume, ce ne sont que des écorces, avec aussi du lichen, des champignons, un tas d'éléments végétaux. Et donc, l'idée, c'est que cette île, l'île étoilée, en rapport avec le... Cette île est atteinte par une étrange nécrose. Une sorte de mort liquide qui ronge, qui dissout, qui produit de la déliaison. Un peu comme les plantations. Une plantation, l'idée, ça opère par déliaison des entités végétales dont on fait des clones pour la canne à sucre, par exemple. Donc, c'est ça. Et donc, face à cette étrange nécrose qui ronge leur monde, c'était fait aussi au moment, à l'époque aussi du Covid, les écorces, qui sont les esprits du lieu, les esprits, quelque part, païens, européens, français, du plateau de Minevache, sont obligés de faire appel à d'autres entités qui sont les entités de la Caribe. Et là, c'est celle qui incarne ces entités. Ça va être Danieli Francis, qui est une grande dame, une grande femme de théâtre martiniquaise. Ça va être des entités d'Afrique centrale à travers, justement, la performance, qui est une vraie performance, dans le sens où il n'y a pas assez du one-shot. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'AVR, du tournage, c'est que ça permet d'être au plus près de l'esprit de la performance, tout en donnant aussi la possibilité de l'immersion. Donc, Myriam Mindu et Annie-Fleur-Batchelis, c'est des entités qui viennent d'Afrique équatoriale. Et Florence Boyer, une grande chorégraphe réunionnaise, accompagnée d'une danseuse colombienne, elle figurait les entités de l'océan Indien. Et c'était tout un travail de danse aérienne dans un arbre, en rapport avec aussi les ravages, des cultes qu'il y a à la Réunion, où on dépose des offrandes aux arbres. Et donc, c'est aussi l'idée que ce qu'on appelle l'effondrement a déjà eu lieu, en fait, dans d'autres mondes, puisque la colonisation, que cela passe par la déportation, la traite, l'esclavage, ou que ce soit le génocide, la dépossession des terres, suppose toujours la fin des mondes en question. Et là, il ne s'agit pas juste d'être dans une posture de plainte, de victime, c'est aussi de mettre en lumière toutes les puissances, tout l'art de réexistence qu'ont dû développer les colonisés, en fait, et de célébrer, en fait, cela, en fait. Et donc, c'est aussi une initiation, quelque part, il s'agissait de donner un aperçu des cosmologies, ou pour parler autrement, on peut même parler de pratiques métaphysiques, des peuples des Suds. Et donc, cette œuvre collaborative, c'est partie aussi de l'idée que dans les centres d'art, en particulier, par exemple, celui de Vassivière, on parle beaucoup du vivant, mais les arts dits vivants, justement, ne sont pas très présents. Donc, comment inscrire ce qui est éphémère, et ce qui est d'ailleurs fondamental dans les Suds, parce que les objets, on s'en fout quelque part, même le tambour, le masque, tout ça, ils n'ont de sens que par rapport au mouvement qui les active et au commun qui émerge à travers les champs, les danses, etc. Sinon, on n'est pas là dans une contemplation des objets. Donc, comment faire en sorte d'inscrire dans ce paysage quelque chose qui ne peut être que fugitif, en fait ? Et c'est là que cette contrainte-là m'a amené à réfléchir à la possibilité, justement, de l'AVR, de la réalité virtuelle. Et j'ai demandé à une jeune artiste guadeloupéenne qui s'appelle Natalia Simia, qui était encore au Beaux-Arts de Marseille, de réaliser des cosmogrammes, des cosmogrammes, c'est-à-dire des figures, des artefacts qui condensent en une seule figure tout un monde, tout un univers. Et à chaque fois, elle va essayer de restituer l'univers, le cosmos que déploie chaque performance. Et sur ces cosmographes, sur ces... Ah, il faudrait... Est-ce qu'on peut passer les... Voilà, vous comprendrez mieux. Sur ces cosmogrammes étaient gravés des QR codes, ce qui permet, en fait, quand vous allez sur les lieux, sur l'île de Vassivière, aujourd'hui, c'est une œuvre pérenne, avec votre smartphone, votre tablette, ou si vous avez un casque VR, vous pouvez... Là, c'est un cosmogramme. Vous pouvez accéder, en fait, à ces visions, à ces visions spectrales. Et l'idée, c'est aussi que, par exemple, en Colombie, dans la Colombie afro, notamment dans le Choco, il y a ce qu'on appelle des visionnes. Alors, les visionnes, ce sont des esprits, des visions, justement, qui gardent, protègent les territoires. Et donc, il y a une sorte d'écologie de la peur qui permet, en fait, qui est intégrée dans les pratiques et qui est intégrée dans les lieux. Et donc, là, c'est pareil. L'idée, c'est que ces entités, ce n'est pas juste fait pour décorer, elles procurent un soin, mais un soin qui peut être aussi offensif. C'est aussi la question. Donc là, vous voyez différentes scènes du tournage. Là, on voit Danieli Francis qui a repris la figure de la Diablesse, qui est très importante en Martinique, Guadeloupe, mais même dans l'ensemble de la Caraïbe. Là, on voit Annie-Fleur Bat-Chilinis. Et donc, c'était essayer de... Enfin, comme ce que je fais dans mon travail d'écriture, de vraiment penser à partir d'expériences et de figures non européennes. Et donc, d'être dans une démarche, je vais m'arrêter là de déployer, en fait, nos puissances. C'est-à-dire, non pas être dans une quête des racines, mais plutôt se mettre en position d'ancêtre. Qu'est-ce que nous qui sommes déjà morts par rapport à ceux qui vont nous succéder ? Qu'est-ce qu'on laisse comme cosmogonie, comme utopie, comme... Est-ce qu'on laisse que des dénonciations ? On est capable de laisser autre chose que des réponses au crachat du maître. Dans laquelle, parfois, on s'épuise. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Et une de mes inspirations, par exemple, c'était... Je vais juste terminer là-dessus pour faire le rebond avec... Parce que vous allez voir, normalement, on a dû voir un étendard Touareg réalisé par Awad, un ami et complice, un immense poète et artiste Touareg qui a toujours lutté toute sa vie, qui a même fait de la prison dans plusieurs états sahariens. Voilà. Donc, je pense que ça parle de soi-même. Pour moi, comme dirait Wale Sojinka, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit. Donc là, on n'a pas besoin de dire que c'est décolonial, que c'est queer. Il y a un moment où les formes parlent d'elles-mêmes. Et le fait de mettre un étendard en haut d'une tour, d'un phare, c'est, pour moi, c'est... Et que cet étendard soit produit par un artiste qui est issu d'un peuple qui est sans état, comme les Touareg, comme les Peuls, ça permet de le penser comme une ode à la libération du mouvement et au mouvement de libération. Voilà. Et ça, c'est ce qu'a fait aussi Bonhomme Bonhomme, un leader artiviste aborigène qui, un jour, a débarqué à Plymouth et a planté le drapeau aborigène en appelant les Anglais, en proposant aux Anglais de les initier, de les civiliser, de les initier à la survie dans le bush, de leur apprendre un rapport spirituel à la terre, etc. Donc, il y a aussi une dimension ironique. Mais je m'arrête là. Merci beaucoup, Denis. Philippe, à toi, la parole. Moi aussi, je remercie nos hôtes, la BPI, le Santualloni, Bruxelles et Christiane. Merci, Pauline, aussi, d'occuper de nous comme ça. Voilà. Alors moi, je suis le seul à ne pas être philosophe dans ces trois tables rondes. C'est difficile de succéder à huit éminents philosophes. Et je vais essayer. Bon, moi, j'ai commencé à travailler en photographie au début des années 80 sur tout un projet qui a fini par s'appeler la radicalisation du monde, qui a été publié en 2009. Mais il y a eu un autre événement qui s'est passé. C'est ma rencontre avec une philosophe, dont je vais parler aussi, parce que ça a infléchi et transformé, initié un nouveau projet, plutôt. Et donc, c'est en 1996 et ça a commencé par un long entretien avec Christiane qui a duré quasiment six mois avant d'être publié. Voilà. Et puis, en 1999, j'ai été invité à la bille de Royaumont à photographier des femmes militantes des Balkans qui étaient réunies juste après la fin de la guerre de l'ex-Yougoslavie, les bombardements de l'OTAN sur la Serbie, notamment sur Belgrade. Voilà. Et puis, Christiane a été invité à faire des entretiens avec certaines de ces femmes militantes pendant que moi, on me demandait de les photographier. Ça a été publié au début de l'année 2000, avec des entretiens, un texte et puis un portfolio photographique. Et au fond, c'est la première fois où on a vraiment travaillé ensemble sans savoir et sans se dire qu'on travaillait ensemble. Et c'était une expérience qui a été pour nous évaluée a posteriori, mais certainement pas sur le moment. Elle s'est concrétisée esthétiquement parce que l'une des femmes des Balkans, de Skopje, a trouvé les moyens de produire l'exposition de ces photographies que j'avais faites et de la faire circuler dans cinq pays de l'ex-Yougoslavie. Et moi, il me semblait important qu'il y ait des extraits d'entretien qui soient tirés et agrandis au même titre que les photographies que j'avais faites. Et donc, c'est un ensemble photographique et texte qui s'est constitué, qui a circulé comme ça dans ces cinq villes d'ex-Yougoslavie et ensuite pour être exposé dans plusieurs villes en France. Voilà, et un travail donc qui, en 2002, avec toutes ces expositions, n'a pas pris corps dans notre tête, toujours pas comme un travail commun. Et finalement, il a fallu attendre 2008 et une possibilité d'aller en Pologne, travailler dans des centres d'accueil pour réfugiés, alors qu'on voulait le faire en France. Mais le pouvoir qui venait d'arriver un an plus tôt avait extrêmement durci les conditions d'accueil des réfugiés en France et rendait impossible l'accès dans les centres de rétention administratif. Et donc, on a pu faire comme ça ce travail en Pologne. C'est la première fois où on s'est dit qu'on faisait ensemble un travail qui avait trait à la philosophie de terrain et à la photographie documentaire critique qu'on a essayé à partir de ce moment d'élaborer et de développer tous les deux. Voilà, ça a donné lieu à un certain nombre de projets. Il y en a quasiment une vingtaine actuellement qui ont très peu, hélas, apparu sur la scène publique. Il y a deux publications qui circulent dans le système marchand, disons, dans les librairies. Le milieu de nulle part pour le projet en Pologne et un archipel des solidarités pour le travail que nous avons fait en Grèce entre 2017 et 2020. Voilà, alors, puisque le centre Pompidou et la BPI m'a demandé quelques photographies pour accompagner ce cycle de trois tables rondes, je me suis dit que j'allais rapidement donner quelques informations sur ces photographies. Il y en a quatre et donc on commence par celle de ce soir qui a été faite en Égypte en 2011. Donc, on a fait un terrain de travail très court pendant la révolution égyptienne et surtout un moment qui nous paraissait complètement crucial. C'était le moment où, pour la première fois dans ce pays, allaient avoir lieu des élections libres. Donc, on a vu les gens faire la queue devant les bureaux de vote. Il y avait beaucoup de monde dans la rue. Mais c'était aussi un moment qui était encore très violent sur la place Tahrir, puisque le premier jour où on a voulu aller sur la place Tahrir, on a été refoulé sur le pont qui y menait par une foule massive qui courait vers nous, poursuivi par la police égyptienne. Et on a dû refluer et traverser le fleuve 300 mètres plus loin sur un autre pont. Voilà, à nouveau voulant se diriger vers la place Tahrir, les Égyptiens nous ont ceinturés quasiment pour nous empêcher d'y aller. On a vu les blessés ensanglantés arriver sur des scooters. Et quand tout s'est terminé vers 4 ou 5 heures de l'après-midi, eh bien, on a pu aller sur cette place où on a su plus tard qu'il y avait eu 20 morts dans la journée. Donc, les conditions étaient à la fois très, très fortes, très violentes, et en même temps avec une très forte aspiration démocratique qui se traduisait par ces élections. Voilà la photographie qu'on voit là. C'est une des dix photographies que j'ai faites des banderoles électorales et que j'ai proposées au centre parce qu'elles montrent bien un des enjeux esthétiques de la photographie documentaire, c'est-à-dire la question du montage. La plupart du temps, du montage entre des photographies différentes. Mais ici, je trouvais que l'éclatement visuel, le montage de tous ces éléments fragmentaires disaient bien aussi quelque chose de la situation. Et d'autre part, ce qui m'intéressait dans les photos de ces banderoles, c'est que, eh bien, dans un pays arabe, on voyait pourtant les visages des candidats sur des affiches, sur des banderoles qui traversaient la rue. Et cette série s'est consacrée à ça. Photo suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est un autre terrain de travail qu'on a fait en 2014 en Bulgarie. Alors, la Bulgarie fait partie de la communauté européenne, mais personne n'en parle jamais, sauf pour avoir un ouvrier bulgare pour refaire son chez-soi à bas prix. Voilà, mais en fait, en 2013, pendant toute l'année 2013, il y a eu un mouvement de protestation très fort en Bulgarie qui a duré toute l'année, qui a abouti à destituer le gouvernement, simplement parce que c'est quelque chose qu'on connaît maintenant chez nous. La compagnie publique d'électricité a été rachetée par une mafia privée qui a immédiatement doublé les prix de l'électricité. Et ça a été une catastrophe pour des tas de gens, alors que le SMIC dans ce pays, à cette époque, était environ autour de 160 euros. Voilà, et donc, moi, j'avais deux étudiants de Bulgare. Et quand on a appris cette histoire en 2014, au printemps 2014, tardivement, donc, et on n'en avait pas parlé dans les médias en France, parce que tout l'espace médiatique était occupé par ce qui se passait à Istanbul au même moment, sur le parc Ghezi et la place Taksim. Et bien, avec ces étudiantes et Christiane, on a décidé d'aller en Bulgarie, de rencontrer les différents acteurs de ce mouvement de protestation. Et puis, surtout, on a eu un angle d'attaque très particulier qui nous venait d'une des deux étudiantes qui en avait fait, en quelque sorte, la proposition. Ce mouvement de protestation en 2013 avait amené à un nombre important d'immolations par le feu, presque une quarantaine, et dont le modèle était celui de Boisizi en Tunisie. Et donc, on est parti à la rencontre de tous ces événements. On a pu, comme ça, aller sur les lieux de 22 de ces immolations, rencontrer les gens, soit les gens eux-mêmes, s'ils avaient survécu, ou bien leur famille, leurs voisins, leurs amis, etc. Alors, cette photographie, elle ne rend pas compte de ça directement, puisque c'est le musée national de sculptures de Bulgarie à Sofia, que vous voyez là, et que dans ce musée, il y a ce jardin de sculptures qui rassemble les sculptures historiques du communisme bulgare. Et il y a donc une belle collection de sculptures de Lénine. Il y en a des dizaines et des dizaines, c'est tout à fait passionnant. Mais ce qui faisait écho à ce travail, c'est que très souvent, quand on a rencontré les gens dans le pays, ils se référaient à l'époque passée de la Bulgarie, du communisme, de ce que c'était pour eux, à la fois en bien et en mal, et donc d'un arrière-plan constant autour de ces immolations, qui est un arrière-plan historique du vécu sous un régime autoritaire qui avait certainement ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Une autre photographie. Voilà, donc ça, c'est une photographie que j'ai faite sur la place Saint-Agma à Athènes, pendant le projet qu'on a fait en Grèce et en été 2017. Et donc là, ce sont des impacts de Bâle à la suite d'une manifestation qui a été réprimée et dispersée par les forces de l'ordre grecque. Voilà, et là aussi, la photo porte cet éclatement de l'espace public tel qu'on peut le voir là. On discerne les colonnades du Palais du Parlement dans le premier tiers de gauche de l'image. Et puis, trois personnes qui se tournent le dos, qui sont des reflets et qui sont dans ce difficile espace public tel qu'on peut le voir. Le travail en Grèce a donné de multiples développements, aussi bien sur les manières de réinventer un système de santé alternatif qu'un monde de travail comme à l'usine Viomé qui échappe à l'emprise des patrons et des gouvernants, ou encore autour des questions écologiques dans la montagne de Scourriès, avec une protestation contre une mine d'or, autour des questions de l'alimentation, du logement et bien sûr massivement autour de la question des émigrés, des exilés qui arrivaient dans ce pays, principalement dans l'île de Lesbos. Voilà, donc, ça a été un long parcours pendant trois ans et qui s'est terminé autour d'une relation à l'histoire violente et fasciste de la Grèce du XXe siècle. Et puis celle-ci, elle a été faite lors d'une très courte semaine au camp de Calais en 2016, donc en février 2016. Voilà, et là, évidemment, vous ne voyez pas ce que vous avez vu jusqu'à plus soif dans les médias et sur Internet, c'est-à-dire ce camp sauvage que certains ont prétendu être la naissance d'une nouvelle forme de ville, mais la ville très ordonnée, voulue par le gouvernement français, qui a été faite de conteneurs numérotés, comme vous le voyez, où dans chaque conteneur devaient être logées 12 personnes, sans point d'eau, sans fenêtre, quasiment, sans rien, quoi. Et là, on voit dans cette image deux mondes qui se frottent sans se voir, celui des médias et puis celui des migrants qui passent. Voilà. Alors, souvent, avec Christiane, on se dit que la philosophie de terrain, la photographie documentaire critique ont beaucoup de choses à voir ensemble, qu'il y a des manières de faire et d'agir, de travailler sur le terrain qui nous sont communes. Et puis aussi des réflexions philosophiques qui nous sont communes. Alors moi, je ne suis pas philosophe, mais je me suis évidemment intéressé à des questions de philosophie. Et vous voyez, à travers ce que j'ai projeté, la question de la place publique, de l'espace public, tel que j'ai pu le lire chez Anna Arendt, me paraissait vraiment une question très intéressante. Bien sûr, la question du rapport de l'esthétique aux politiques, tel que l'évoque Walter Benjamin, me paraissait aussi très intéressant. Et j'étais très marqué par cette phrase de Benjamin dans son texte sur l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité, etc. Et je le cite, tous les efforts d'esthétisation politique culminent en un point. Ce point est la guerre moderne. Les forces constructives de l'humanité répondent par la politisation de l'art. Et je crois que pour nous deux, que ce soit en philosophie ou en photographie, c'est vraiment un point, cette réponse de Walter Benjamin, qui compte beaucoup pour nous. Voilà, mais autour de Félix Ouattari aussi, qui en appelait une nécosophie, qu'il définissait comme le souci de recomposer une terre humainement habitable. Moi, j'ai cherché et nous avons cherché à transposer ce concept dans une écosophie de l'art qui consisterait à réinsuffler dans l'art un travail sur les interrelations entre écologie sociale, politique, mentale et avec le désir d'agir sur tout cela. Et bien sûr, tout notre travail est travaillé par cette idée-là, par cette idée que l'art n'est pas quelque chose en soi, hors sol, qui serait là juste pour faire rêver, comme on nous l'a dit récemment, ou faire oublier les contingences du monde réel, mais au contraire, travailler avec. Mais pour moi, une question essentielle était celle que posait Michel Foucault. Qu'est-ce que notre actualité ? Et ça, c'est vraiment, je trouve, pour un artiste, une question très importante. Et là aussi, je le cite. La question porte sur ce que c'est que le présent. Elle porte d'abord sur la détermination d'un certain élément du présent, qu'il s'agit de reconnaître, de distinguer, de déchiffrer parmi tous les autres. Qu'est-ce qui, dans le présent, fait sens actuellement ? Et sans doute, pour toute la première partie de mon travail, du début des années 80 au début des années 2000, la question du rapport des êtres humains à l'institution était vraiment ma question qui traversait tout ça. Mais dans le projet que nous menons, Christiane et moi, quand nous travaillons ensemble, cette question s'est déportée d'une certaine manière sur les effets de la globalisation néolibérale, et pas seulement en termes négatifs, mais aussi dans les résistances positives que cela suscite. C'est ce travail de terrain, aussi bien photographique que philosophique, que nous cherchons à construire tous les deux. Et c'est notamment ce qu'on a pu rencontrer en Grèce pendant trois ans, ou bien que nous avons travaillé depuis cinq ans dans deux quartiers populaires du département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris, à Staun et au Blanc-Ménil. Voilà comment, face à la pression globale exercée par le monde néolibéral dominant, des gens peuvent inventer des alternatives et des résistances à cela. Voilà, mais pour terminer, je ne déborde pas trop. Un petit peu, justement, j'ai pris le micro dans la main pour te faire signe qu'il était peut-être temps que je reprenne la parole. Je voudrais juste terminer par un mot. C'est qu'en 1983, tu as dit que j'avais été médecin. J'ai fait une thèse qui contenait des photographies et des entretiens que j'avais fait avec des soignants. Et voilà, ça datait déjà. Mais photographie et entretien étaient déjà dans mon travail. Et c'est sans doute la première fois de ma vie où j'ai eu l'impression de faire quelque chose qui en valait la peine. Et dernier mot, ça a été publié en Belgique chez A Éditions, si ça dit quelque chose à quelques-uns dans la salle. Donc des éditions qui étaient portées par l'Université de Bruxelles. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages à propos de vos travaux respectifs. Alors j'aimerais vous poser d'abord une petite moyenne question pour essayer un peu de resserrer tout ce que vous avez dit par rapport à la thématique et à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Peut-être d'abord à Yala et Dénéthème et ensuite à Philippe, puisqu'effectivement vous venez de disciplines différentes. Donc peut-être que les approches sont un peu différentes. Mais pour Yala et Dénéthème, finalement, j'aurais envie de vous demander qu'est-ce que l'approche, via le monde de l'art, via la production artistique dans ses dimensions esthétiques, vient faire à votre travail philosophique, dans le travail du concept ou en tout cas dans la réflexion philosophique. Et inversement, pour Philippe, alors je vous ai tous vous voyé, mais on se tutoie tous en réalité, mais bon, on continue à se voyer. Inversement, pour Philippe, comment la philosophie a-t-elle influencé votre travail photographique et votre rapport à l'image ? Ou quel est, on pourrait le dire autrement, quel est le potentiel philosophique de votre approche esthétique ? Donc finalement, à savoir ce que la découverte, ce que l'expérience d'une autre forme de production du savoir fait à la pratique à laquelle vous vous êtes d'abord initié. Donc il est aussi question d'un enjeu réflexif, en fait, face à ces nouvelles pratiques, à la rencontre peut-être aussi d'autres méthodes et ce que ça a fait à votre propre production d'écriture ou de production d'images. Donc je vous relaisse la parole, on peut garder l'ordre qu'on avait... Gardons l'ordre. Donc je suis la gardienne de l'ordre, c'est le nouveau titre, j'ai ça pour rire. Moi, j'ai du mal avec ta question parce que, comme je l'ai dit, et ce n'est pas du tout du dilettantisme et de ma part, mais les raisons pour lesquelles j'ai accepté ce projet n'avaient presque rien à voir avec ce projet. C'est-à-dire que si on m'avait impliqué dans une autre biennale, que ce soit sur le continent africain, dans les Amériques, en Asie ou en Europe, j'aurais dit non. Et c'était très drôle, c'est que quand j'ai dit oui, quand on m'a demandé, Yala, veux-tu être co-curatrice ? Je ne savais pas ce qu'était vraiment un curateur, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et après avoir dit oui, j'ai quand même cherché sur Google, qu'est-ce qu'on fait quand on est curateur ? Et là, je me suis dit mince, dans quelle aventure je me suis embarquée ? Et c'est vraiment le nom, le fait de travailler à Kinshasa, en RDC, qui m'a donné envie de m'embarquer dans cette aventure. Et l'autre élément, quand même pour être un petit peu moins légère, c'est que la situation d'énonciation, le lieu où se trouve mon corps, en fait, il est important. Et j'aime bien me fabuler, j'emploie bien le terme de fabulation, parce que je n'ai pas d'identité, mais vraiment de manière de se rapporter au mode d'inscription dans un monde, j'aime à me fabuler comme appartenant à une diaspora. C'est-à-dire une diaspora prise entre deux espaces, la France et la RDC. Mais une diaspora qui, comme un grand nombre de diaspora, ne fait que de surplace et ne rêve que de retour. Et là, pour la première fois, j'avais la possibilité d'actualiser un rêve. Ce serait, je pensais que je le ferais avec l'université et que j'arriverais à faire des enseignements au RDC. Il s'avère que les projets que j'ai montés se sont effondrés. Je me suis dit, bon, tant pis, ce sera l'art. Et après tout, ce n'est pas une mauvaise chose, puisque dans le pays rêvé dans lequel on habite, quand on se vit, quand on se fabule comme étant un être diasporique, il y a le pays réel. Mon pays réel, c'est la France, celle dans laquelle je vis actuellement. Et le pays rêvé, celui dans lequel je me projette, c'est une république démocratique du Congo façonnée par des rêves des années 60, 70 qui sont ceux de mon père, donc en décalage complet avec le monde contemporain. Donc une espèce de montage de temps et d'espace un peu singulier. Et dans ces montages de temps et d'espace, ce pays rêvé, sa seule actualité, elle était artistique. C'est-à-dire que j'avais les référents de mon père des années 60, 70, sa lutte pour l'indépendance, son exil et sa, comment dirais-je, sa critique du moboutisme. Et à côté de ça, au-delà d'un présent très, très violent et difficile, d'un présent politique pour la RDC, celui du moboutisme, ensuite celui des guerres du Congo. En plus, on est dans un moment particulier en ce moment où cette actualité, elle revient en fait. Il y avait un espace créé par des artistes qui fait que le pays rêvé dans lequel je n'allais jamais, c'était aussi le pays fabriqué par les artistes congolais. J'achetais tous les livres des artigéniaux. Je connaissais déjà Kiripi Katembo avant de connaître son projet, Samy Baloggi et d'autres encore, etc. Et je m'étais fabriqué mon Congo à travers les artistes. Donc finalement, j'ai eu l'impression que c'était un juste retour des choses que finalement de dire je vous remercie artistes parce que vous m'avez permis en fait, en vivant en France, de vivre également dans mon autre pays. Donc voilà un peu plutôt ce qu'a été la dynamique de ce projet, plutôt qu'immédiatement, une réflexion sur la recherche-création, la manière de se rapporter à l'écriture philosophique, comment l'art fait événement pour la philosophie, pour le concept. Éventuellement, ces réflexions-là, si elles traversent un autre espace, c'est plutôt dans mon rapport à la littérature puisque j'ai plus le besoin de raconter des histoires encore, donc de ne pas toujours me rapporter à la question de la raison, de la rationalité du discours. Donc c'est plus dans ce rapport-là. Et je vais juste aussi donner un dernier point, c'est en réfléchissant à ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Enfin, il fallait. Oui, il fallait parce qu'il y avait un devoir, un impératif. Et je vous l'ai dit, un devoir pour moi de comprendre ce que j'avais vécu dans une espèce de tension entre des échecs, des réussites, etc. Je me suis dit, mais est-ce que c'est de la philosophie de terrain en fait ? En fait, je ne crois pas. Et c'était une pratique du pays, je dirais, plus que de la philosophie de terrain. Et c'est vrai qu'il y a un mot qui revient beaucoup plutôt dans mes réflexions aujourd'hui. C'est évidemment pas le mot nation. Vraiment, celui-ci, il est honi. Mais c'est le mot de pays, en fait. Et j'étais sensible aussi à ce que tu présentais, etc. À la question de la racine. Parce que la racine, en fait, là aussi, c'est un mot extraordinaire. Alors, on le conçoit toujours d'une manière très identitaire, très fermée, très close. Mais par exemple, une philosophe française, pour le coup, comme Simone Weil, nous dit, une racine, c'est juste ce qui nous nourrit. et qui dit une chose très simple, c'est une condition de subsistance, c'est-à-dire ce qui se tient sous l'existence pour simplement lui permettre de se déployer. C'est pas de l'identité, c'est pas de l'organicisme nationaliste comme ils ont été produits dans la France du début du XXe siècle. C'est pas ça. Elle dit simplement qu'on a besoin d'un territoire d'ancrage. Et moi, ce que j'ai pu vivre, en fait, c'est, à travers cette biennale, c'est qu'est-ce que c'est que pratiquer un pays dont je considère qu'il m'a été arrachée par l'histoire, l'histoire d'indépendance qui ont échoué et qui ont produit énormément de violences et qui ont aboli le futur, en fait. Et une des raisons aussi de la biennale, c'est de se dire puisqu'un temps nous a été volé, celui du futur, on va justement habiter le présent et on n'a pas besoin de savoir si un futur viendra, on n'a pas besoin de vivre dans l'injonction au futur, on a besoin de s'installer dans ce présent épais pour construire précisément notre ancrage, de faire de ce présent un lieu d'ancrage. Donc voilà plutôt ce qui s'est produit, je pense, en tout cas de mon côté, c'est un discours subjectif bien évidemment, je ne sais pas ce que dirait mes amis qui ont des trajectoires tout à fait différentes, mais c'est plutôt comment on pratique du pays et en pratiquant ce pays, j'ai aussi dû pratiquer mon autre pays, la France en fait. Et ce sont été des pratiques à chaque fois d'ancrage là aussi très très différentes. Je vais juste rebondir sur la racine pour rappeler que les racines, parfois c'est des énormes tubercules comme les ignames, notamment en Mélanésie où il y a des concours d'ignames ou en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki en particulier ou à travers l'échange, les concours d'ignames qui sont comme des doubles des hommes, on enliane la société en fait. Parce que les ignames c'est aussi des lianes en fait. Donc c'est pas... Et le propre d'une racine, elle ne vise pas à atterrir en fait. Je ne suis pas tout à fait sur la même longueur que la tour. Mais paix à son âme et c'est immense ce qu'il a fait. Mais je pense que quand on vient de... Pour les peuples qui ont été traités comme la terre, comme de la géologie, comme une matière noire à extraire, on ne peut pas accepter l'impératif d'atterrir. Il faut surtout plutôt surgir de la zone de non-être pour prendre Fanon en fait. Plutôt l'impératif du jaillissement. C'est ce qui m'intéresse dans la liane. Ce n'est pas la botanique en fait. C'est ce mouvement et moi-même n'ayant pas de structure, n'ayant pas de... quelque chose de massif pour me soutenir, je suis obligé comme la liane en fait. Quand je parle de la liane, je parle de moi et de plein d'autres. Je ne suis pas juste moi en fait. On est obligé justement de produire des torsions autour des supports, des obstacles qu'on rencontre pour en faire justement un support pour notre course vers la lumière. Et oui, une racine, ça vise aussi à déployer des sports ou alors des propagules ou des noix de coco qui vont... L'idée, c'est quand même de se disperser. Donc, ce n'est pas juste être... il ne faut pas la penser comme une identité racine exclusive en fait. Ça, c'est plutôt une visio occidentale qui peut être reprise par des gens des Sud malheureusement. Mais voilà, c'est une petite aparté. Après, pour la question du rapport entre art et philosophie, ce que fait l'art par rapport à ma pratique de la philosophie, en fait, je pense que j'ai toujours... Quelque part, je m'en fous un peu de l'art. Ce n'est pas mon art contre... Enfin, pour moi, c'est un terrain comme un autre. Avant, ce que j'ai fait là, j'ai toujours pensé à partir de terrain. Moi, j'étais très malheureux en fac de philo. J'ai fait une grande partie de ma formation à Nantes qui est une formation très classique. Philoanalytique, Heidegger, Kant, j'ai bouffé. Donc, je suis capable de produire des textes que personne ne va comprendre. Mais ce n'est pas mon intérêt. J'ai toujours... D'ailleurs, à un moment, j'en ai eu marre de la philo. Et donc, j'ai tenté mon premier terrain. Ça a été la prison. De trouver un dehors dans cette prison. Justement, d'être confronté à une altérité, à quelque chose qui résiste à la théorie et qui permet justement de déployer quelque chose. Ce qui m'a amené à un travail avec, par exemple, Stéphane Gatti que j'ai rencontré dans le cadre de la prison qui, lui, déployait un travail sur ouvriers. Mais où est passé ouvrier ? Et ça se supposait dans l'Est de la France. Qu'est-ce qu'on fait disparaître avec le mot ouvrier ? Des mémoires ouvrières, le mouvement ouvrier, des jardins ouvriers, une cité... Enfin, des utopies ouvrières, etc. Et quelque part, ça m'a préparé au travail que j'allais faire en Guyane et au-delà sur la question du marronnage, sur cette histoire qui fuit, en fait, cette absence des fugitifs, ces hors-sujets quelque part qui ont été ceux qui ont toujours fait fuir le système esclavagiste puisque quand la désertion est déjà acte de sabotage, en fait. Donc, quand vous n'avez pas de traces, vous êtes obligés, comme dit Édouard Glissant, de développer une sorte de vision prophétique du passé, c'est-à-dire à partir de la moindre trace, il s'agit de réveiller un monde. Et c'est pour ça que dans chaque blouse, chaque samba, chaque cérémonie de Santaya, quelque part, c'est une commémoration des temps de la traite, de l'esclavage, mais aussi des luttes en fonction, en fait, des enjeux du moment, en fait. Et c'est pour affronter, en fait, le moment. Et c'est une célébration en rappelant, en fait, ces morts, ces traumas. Il ne s'agit pas de s'apitoyer, de s'embourber, en fait, dans le trauma, mais voilà, de transformer ce vertige face au gouffre, faire transformer ce vertige en vortex vers d'autres dimensions, en fait. Et donc, pour moi, je pense de façon poétique, quelque part. Et c'est pour ça que si je dis je tiens à... En fait, au départ, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le terme philosophie qui est très lourd, mais en fait, finalement, je me suis raisonné, je me suis dit que ce n'est pas juste moi, je porte un nom. Si quelque part, que je le veuille ou non, d'une certaine façon, je représente d'autres mondes. Et donc, c'est aussi, c'est important que je dise philosophie parce qu'aujourd'hui encore, noir et pensée, noir et philosophie, ça reste un oxymore. Ça reste, on veut bien des noirs ou des indigènes en général dans le sport, dans la danse, etc. mais au niveau de la pensée, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi les formes de pensée. En fait, on ne peut pas quelque part décoloniser, libérer si on ne réhabilite pas des formes qui ont toujours existé partout en fait parce que l'Europe n'a pas le monopole de la philosophie. Elle est bien plus vieille que l'Europe. Et avant, la philosophie, c'est essentiellement déployé dans une multitude de registres qu'on dit littéraires qui sont la parabole, qui sont le poème, qui sont le conte, etc. Chang Tzu, c'est que des histoires et des poèmes. Rumi, qui est ce grand penseur soufi de la Perse, il a l'intuition de la fission atomique que le choc entre des atomes peut produire de l'énergie. Il va développer cette intuition à travers un poème. Donc voilà, il s'agit aussi, si on est tous en train d'avoir le même jargon suivant les mouvements subalternes qui sont entrés dans l'académie avec les effets que ça engendre, qui sont problématiques, comment on rend hommage en fait, comment on reprend, comment on ne tombe pas dans le syndrome typiquement occidental de croire qu'on commence tout à partir de zéro, qu'on ne doit rien. Alors que pour moi, si on doit vraiment décoloniser, il faut reprendre ces formes sensibles, ces formes poétiques, cette multiplicité de formes et qui passe aussi par des danses. Quand l'insurrection de Saint-Domingue, elle commence avec une cérémonie vodou en fait. Et il n'y a pas l'art d'un côté, il n'y a pas la thérapie de l'autre, il n'y a pas l'écologie de l'autre. Tout ça, c'est intégré en fait. Enfin voilà, mais je m'arrête là, j'ai beaucoup dérivé. Merci des thèmes. Philippe. Oui, donc répondre à l'inverse. Moi, je reprendrai l'injonction ou le conseil de Michel Foucault. La philosophie, c'est aussi une boîte à outils et comme vous l'avez vu dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas privé d'aller piocher dedans. en fait, ça a commencé quand j'étais à l'École nationale de photographie à Arles où l'un de mes profs m'a dit avec le travail que tu as fait avec les vieillards, tu devrais lire Naissance de la clinique de Michel Foucault. Et en fait, moi, j'ai quitté la médecine à cause de ça, non pas de Foucault, mais de ce que j'avais vu, vécu, l'expérience que j'avais eue pendant un an avec des vieillards aggravataires, déficients, mentaux, physiques, et la violence inouïe dans laquelle on la faisait vivre et l'indigence de la formation que j'avais pu recevoir par rapport à ça. Et en fait, j'étais très, très en colère, mais des fois, la colère déborde, vous déborde. Et ce livre de Foucault, ça aurait peut-être pu être un autre, mais a commencé à mettre des mots sur cette expérience que j'avais vécue. Et ça a été vraiment salutaire. Et ensuite, j'ai continué à lire notamment l'histoire de la folie à l'âge classique. Et c'était la contemporaine du moment où j'ai passé des mois à travailler dans un asile d'aliénés. Évidemment, ce que je voyais et que j'entendais faisait très fortement écho à ce que je venais de lire. Mais ça ne se passe pas toujours d'une manière chronologique comme ça. Parce qu'évidemment, je ne sais pas, 20 ans plus tard, en lisant Frantz Fanon, ce travail que j'avais fait dans un asile s'éclairait d'une manière complètement différente. Et la question de la relégation, de l'internement et finalement, la manière de considérer ces gens aussi comme des subalternes étrangers et je dirais entre guillemets colonisés par un pouvoir médical dont ils étaient issus, eh bien, ça a été aussi quelque chose pour moi. Donc, voilà, il y a des diachronicités qui se produisent dans la trajectoire d'un travail d'artiste par rapport aux lectures qu'on est amenés à faire. Alors, l'une, évidemment, à mon époque quand j'ai commencé qui a été déterminante, c'était à Chambre claire de Roland Barthes parce qu'à un moment il donnait, il dit l'image est pensive et évidemment, l'image donne à penser mais la question c'est de savoir à quoi elle nous donne à penser et c'est une question qui est ouverte et qui n'est jamais refermée, bien sûr. Et puis, il y a eu un autre moment déterminant, c'est quand j'ai voulu écrire ce livre pour une photographie documentaire critique parce que là, ce qui s'est passé c'est que en France, le mot documentaire est toujours assimilé au reportage et les photojournalistes disent qu'ils font du documentaire. Or, si on travaille sur les écrits d'artistes anglo-saxons par exemple comme Martha Rosler ou Alan Secula ou d'autres gens ou Lewis Boltz ou Camilo Vergara, on voit comment pour tous ces gens-là et dans le monde anglo-saxon, les choses sont très clairement distinctes, séparées. On sait bien qu'on n'a pas du tout affaire au même genre de pratiques et qu'elles sont peut-être même complètement opposées l'une à l'autre et donc je voulais écrire un livre en français qui clarifie un certain nombre de choses et bien sûr la boîte à outils philosophiques m'a beaucoup servi aussi. Et puis, vivre avec une philosophe, la philosophie, ça commence dès 7h du matin en petit déjeuner. ça ne rigole pas. C'est une boutade mais voilà l'intrication de ma vie de photographe baignée dans un mood philosophique sans que moi-même je sois un grand lecteur de la philosophie loin de là. C'est quelque chose qui est présent au quotidien. Merci beaucoup Philippe. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps mais ce qui serait bien, ce serait de laisser un peu la parole à la salle et si vous avez quelques questions, il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions. Enfin, quelques questions, je pense une, trois questions maximum à mon avis. Bonjour et merci. ma question s'adresse à madame de Paris 8, à madame Yala et monsieur du Rwanda et de Centrafrique. Vos interventions me poussent à m'interroger sur la notion de philosophie africaine. Est-ce que l'Afrique a une philosophie? Est-ce qu'il y a une philosophie africaine par rapport à la philosophie occidentale? ? Je ne sais pas. C'est un peu difficile, moi la question c'est justement le rapport, je trouve c'est aborder les choses en mettant en rapport l'édifice monumental de la dite philosophie européenne. Est-ce que d'ailleurs une philosophie européenne existe vraiment ? Ça c'est encore aussi une question. On risque de juger selon les normes de la philosophie européenne occidentale, ce qui se déploie dans des pratiques de création, dans des pratiques de vie, dans aussi des productions de textes. Moi en tout cas je ne vais pas parler de philosophie africaine. Je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des livres, même s'ils n'ont pas de... sur les philosophies africaines mais moi le problème c'est comment ne pas reconduire toute une ethnologie coloniale. Par exemple quand on parle de la philosophie Bantu, forcément on va reprendre des éléments de temples, d'un tas de gens qui ont développé un tas de stéréotypes sur des peuples et donc c'est difficile. Pour moi la philosophie, si j'ai mis des champs à penser, c'est justement parce qu'elle n'a pas forcément besoin de s'incarner, de se déployer dans des écrits. D'ailleurs un des pères fondateurs, un des ancêtres, présenté comme un ancêtre de la philosophie occidentale, Socrate, n'a jamais rien écrit. Pourtant il est philosophe. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment de réponse. Quelque part je ne prends pas en compte. Mon but ce n'est pas de faire briller une philosophie africaine, fantasmée ou pas, par rapport à une philosophie européenne, quelque part la philosophie européenne, enfin le regard du maître, il y a un moment où il faut un peu l'oublier. Ça c'est mon avis. Moi je voudrais juste compléter. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai presque envie de vous retourner une question. Vous savez c'est un peu la technique en général des philosophes. C'est à ça qu'on les reconnaît, c'est un marqueur d'identification. Et en fait je voulais savoir pourquoi vous avez été amené, vous avez envie de nous poser cette question au regard de ce qu'on a dit en fait. Ça, ça m'intéressait vraiment parce que c'est vrai que j'ai l'impression, alors j'ai parlé en mon nom, tu me diras, mais je n'ai pas eu le sentiment en fait de m'engager nécessairement philosophiquement dans ce que je racontais puisque le récit que je vous proposais, j'ai déjà présenté ça un peu comme un roman éventuellement, alors je ne sais pas si vous embarquez ou pas, mais c'était un lieu où finalement ni la question de l'art, ni celle de la philosophie ne s'était finalement posé avec beaucoup de détermination en fait. Et ça a été une des difficultés pour moi en fait en arrivant ici, c'est de savoir que j'allais produire un truc décevant dans la mesure où j'allais parler de rien de ce qui allait être finalement attendu. Donc c'est pour ça que je me demandais d'où pouvait venir votre question au regard en tout cas de ce que moi j'ai dit, peut-être éventuellement des netèmes. Et ensuite par contre là où j'ai envie de rebondir, c'est que puisque vous parliez de la question de la philosophie africaine, ça a été un grand débat, en tout cas dans l'Afrique dite francophone, donc là aussi je prends une détermination, une frontiérisation linguistique qu'on peut tout à fait questionner, mais dans les années 50-60, D.M. Tambona a parlé, a rappelé ce livre de Temple, je crois publié à la fin des années 40, qui s'appelle La philosophie bantou, mais surtout il y a quelques semaines, un immense philosophe nous a quittés, Paulin Otonji, qui a écrit un livre magistral sur la philosophie africaine, qui reprend un peu tous les éléments de ce débat, qui a explosé dans les années 60, au moment des affirmations des indépendances nationales, et ça a un lien en fait, et qui revient sur le statut de la philosophie africaine, qu'est-ce qu'on fait dans nos universités, sachant que la manière dont les universités ont été pensées, telles qu'elles existent sur le continent, pas dans tous les pays, il ne faudrait pas généraliser à outrance, mais sont des héritages institutionnels de la colonisation, comment conçoit-on notre place dans cette discipline, où effectivement notre absence a été théorisée par de grands philosophes modernes européens, et qu'est-ce qu'on fait effectivement ? Est-ce que revendiquer une philosophie africaine, c'est revendiquer une philosophie qu'on pourrait retrouver dans les langues, je ne sais pas, parler sur le continent, dans les cosmogonies, ou est-ce que faire de la philosophie, c'est effectivement répliquer, reprendre à sa façon, ce qui a déjà été produit en Europe ? Il y a eu cet immense débat, en tout cas, dans les années 60, qui a été magistralement, je trouve, reformulé par Paulin Otondji dans toute son œuvre, et évidemment par d'autres. Et sur la question du propre, de la question... Et sous cette question, en fait, il faut aussi, je pense, poser la question du racisme, et de ce que le racisme fait à la pensée, et à notre manière de concevoir, peut-être, l'intelligence. Et si je veux oublier, pour ma part, le non-philosophie, mais simplement mobiliser un autre terme, comme celui de pensée, il va être soit qu'il y a de la pensée, que la pensée est produite par tous les peuples du monde, et qu'il est intéressant de comprendre, ou d'essayer de comprendre, pourquoi la pensée a parfois été refusée à certains peuples. Donc je le prendrais plus sous la forme d'une question politique, en fait, plutôt que d'une question invitant à effectivement décrire l'effectivité d'une pratique philosophique sur le continent africain, ou en Asie, ou dans les Amériques, en fait. Voilà. Bonsoir. J'aimerais poser une question à Philippe, en ce qui concerne la présentation. J'ai trouvé intéressant que, en faisant le rapport entre philosophie de terrain et photographie documentaire critique, le lien a été fait par un mot que je trouve très intéressant par ça, travail de terrain. Alors, la notion de travail articule, d'une certaine façon, philosophie de terrain et photographie documentaire critique. J'aimerais un peu savoir de quelle façon cette dimension intensifie d'un côté la pensée d'un point de vue philosophique et simultanément la pensée artistique en tant que telle. Et aussi, il y a là une question très simple. J'ai trouvé très intéressant cette idée quand vous parliez de Kinshasa Starline. Vous avez laissé un peu de côté les questions de philosophie de terrain, mais vous avez parlé plutôt de mouvements politiques et poétiques. Cette dimension de mouvement et de la liaison entre politique et poétique par le mouvement. J'ai trouvé cette idée très intéressante, si c'est possible de parler, mais en même temps, est-ce que ça n'est pas un des enjeux créatifs possibles, justement, sur l'espace de ce qu'on peut penser de philosophie de terrain. Je pense en autre voix. J'aimerais vous écouter. Et seulement, à donner des thèmes, j'ai trouvé aussi très intéressant et à vrai dire, ce que vous présentez, c'est quelque chose que, par exemple, au Brésil, à ce moment, avec tout ce que c'est la philosophie liée au peuple indigène, c'est très présent, c'est une pensée que ça a été refusée à tous les peuples et que maintenant, on ouvre cette pensée à partir justement de la philosophie, à partir de la tension entre la dimension sensible et critique de la pensée, de toutes les pensées. Et ça, c'est intéressant. Avant que vous répondiez, je vais me permettre juste une petite interruption. L'heure tourne. Nous allons... C'est la dernière séance de ce cycle et on pourra prolonger la discussion à la librairie du Centre Pompidou. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous pouviez répondre tous les trois de manière assez brève à cette question complexe parce que je voudrais que Christiane Voller, qui a accompagné l'ensemble de ce cycle, puisse le clore et après, Diane et moi, on aimerait dire deux mots et on pourra se retrouver et échanger de manière beaucoup plus ample tout à l'heure à la librairie. Merci beaucoup. Je réponds au premier. Oui, travail de terrain. D'abord, moi, j'étais depuis le début convaincu que la photographie, ça ne se passe pas dans le studio, ça ne se passe pas chez soi, mais il faut ouvrir la fenêtre, la porte et sortir dans le monde et donc aller sur le terrain. Et ça, je n'ai jamais fait autre chose que ça. Et travail de terrain, en fait, c'est le terrain qui nous travaille. C'est plutôt ça qui se passe, c'est-à-dire que dans la photographie documentaire, on ne sait pas ce qu'on va avoir à photographier en y allant, en allant sur le terrain. On ne sait pas dans quelle esthétique ça va se faire parce que c'est justement l'expérience du terrain qui vous travaille et qui produit le travail photographique qu'on peut faire. je m'arrête là parce qu'on a très peu de temps. Merci pour votre question. Elle me touche assez. En fait, la Kinshasa Starline, c'est un clin d'œil à mon penseur préféré. Je ne devrais pas dire ça parce qu'il est un peu conservateur, réactionnaire, très masculiniste et anticommuniste. Mais c'est un des penseurs qui m'a le plus marqué dans les imaginaires, c'est Marcus Garvey. Et il a créé cette espèce, cette compagnie maritime, la Black Star Line dans les années 20 qui s'est effondrée pour un ensemble de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas mais qui avait un objectif permettre aux Noirs du monde entier, à la nation noire globale, de trouver une terre et cette terre, c'était l'Afrique en fait. C'est-à-dire que les conditions de vie dans lesquelles écrit Garvey sont tellement violentes pour les Noirs dans tous les espaces du monde qu'un des objets, une des manières de résoudre le problème racial, c'était de permettre en fait de rentrer sur le continent africain. Et moi, cette image-là, je ne suis pas dans, politiquement, je ne suis pas proche de Garvey mais par contre, ce sont des récits qui sont d'une puissance extraordinaire et ce que je trouve très fort en fait chez Garvey et ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'il pense la diaspora à partir d'un pôle fixe, c'est-à-dire d'une terre qui lui donne sa substance et le mouvement du bateau, ce n'est pas un mouvement comme dans d'autres pensées extraordinaires aussi du XXe siècle. Je pense à celle de Gilroy par exemple dans l'Atlantique noire où le bateau vise à faire relation et c'est un mouvement entre des mouvements. Là, le bateau, non, non, c'est juste un point qui recherche une amarre et la question des amarre en fait, je me rends compte qu'elle n'est pas investie de la manière la plus généreuse qui soit d'un point de vue politique, elle est même souvent investie à partir de thèmes conservateurs et réactionnaires et moi, ce qui m'intéresse c'est de penser différemment les amarre. Moi, j'ai besoin d'une amarre et la Kinshasa Star Line, c'était ça. Quand est-ce que nous allons pouvoir accrocher cette biennale pour qu'elle puisse avoir lieu justement ? Elle a besoin d'avoir lieu donc elle a besoin d'être sur place, de se placer et la Kinshasa Star Line, c'était cette espèce de compagnie ferroviaire et d'ailleurs, ça me rappelle, Dénétem, j'avais lu à ce moment-là, je crois, ton premier livre « Fugitif » sur le marronnage et il y a un magnifique passage dans ce livre où tu reviens sur les imaginaires en fait de la fugitivité et tu montres comment la question des techniques modernes, tu parles de l'Underground Railroad, je pense, tous les imaginaires ferroviaires, les imaginaires de bateaux, etc., sont à la fois des imaginaires de la fugitivité mais aussi des imaginaires des amars et pour habiter cette biennale à un moment, il a fallu qu'on se crée une espèce de compagnie de transport textuelle, imaginée qu'on a fabriquée, etc. pour, et nous n'avons rêvé que d'une chose, que le mouvement s'interrompe et de pouvoir enfin amarrer et toutes nos circulations et c'est pour ça que la biennale a été une folie puisqu'on a répondu à l'arrêt du mouvement par un mouvement, c'est-à-dire par une itinérance euphémère dans Kinshasa qui mérite maintenant d'être archivée, c'est-à-dire de trouver son point fixe dans un livre, dans un catalogue, etc. D'ailleurs, si vous avez de l'argent, on n'a pas d'argent, toujours, donc on a besoin d'imprimer tout ça, etc. N'hésitez pas, vous viendrez me voir donc à la fin. Merci. Je vais essayer de répondre rapidement aussi. pour moi justement la question indigène, c'est un peu problématique parce qu'il y a une partie des Américains qui ne sont toujours pas aujourd'hui reconnus comme des Américains en part entière. C'est-à-dire quand il y a un festival comme Climax consacré à l'Amazonie, on ne montre que des Amérindiens si possible avec des plumes parce que c'est le syndrome du panda en fait, du koala. D'une part, on insulte les Amérindiens en les réduisant à des victimes qui juste survivent et d'autre part, on exclut en fait une grande partie pour ne pas dire presque au moins la moitié si ce n'est pas plus des habitants de l'Amazonie sont des afro-descendants en fait avec toutes les variations possibles et imaginables en termes d'hybridation entre guillemets avec les Amérindiens et aussi avec des Européens. et donc moi je pense en effet à partir de notamment du quilombo pour revenir à un terme brésilien en fait qui désigne la communauté marrone. L'avantage du quilombo c'est que ça me permet de faire un lien avec mes ancêtres quelque part parce que ça nous renvoie à l'Afrique centrale et aussi au sud-ouest de l'Afrique centrale, l'Angola puisque le quilombo ça désigne la forme que prenait l'état de Nzinga entre autres face aux Portugais un retranchement en forêt qui permettait ce repli en fait permettait de déplier des espaces inédits et ça ça a traversé au Brésil en fait. Donc ça porte la mémoire des résistances et ça montre que le marronnage ne commence pas en fait dans les Caraïbes. Le marronnage il commence dans les îles de l'Atlantique africain et il y a aussi en Angola en particulier à Sao Tomé c'est parce qu'il va y avoir une immense insurrection en fait menée par Amador à Sao Tomé qui va détruire complètement, liquider le système esclavagiste de la plantation à Sao Tomé qui était déjà très perfectionné que les Portugais vont le transférer au Brésil. Et donc en travaillant sur le marronnage je travaille sur aussi ma propre histoire en fait. Ça amène une autre lecture de l'histoire et aussi bon je vais faire référence très rapidement à quelqu'un qui a été important même si je n'ai pas pu lire j'ai lu que des extraits de son travail puisqu'il n'est pas traduit en français c'est Abdias Nachimento qui a développé une forme de panafricanisme très singulier à partir de l'expérience du Quilombo qui ne vise pas à revenir en Afrique dans la terre des ancêtres mais à recréer cette terre des ancêtres cette Djanga Angola cette petite Angola ou petite Guinée sur place en fait dans l'envers dans les interstices de la colonie de la mine de la plantation etc. Et les Quilombo comme bien d'autres communautés marronnes les palenques etc. vont aussi accueillir également des amérindiens des déserteurs etc. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi une conception chorégraphique et musicale des résistances avec la notion de fugue penser la fuite à travers la fuite pour sortir des connotations négatives en fait qu'on associe à la fuite. Et voilà je m'arrête. Merci beaucoup vraiment à tous les trois. On laisse la parole à Christiane et Diane pour clôturer la séance et le cycle. Eh bien moi je dirais d'abord merci beaucoup à tous les quatre c'est-à-dire Pauline aussi d'avoir vraiment su présenter les choses de manière aussi claire et en même temps susciter la parole telle qu'elle a surgi des trois intervenants avec cette diversité avec cette richesse finalement et avec toute une dimension extrêmement sensorielle aussi. Danatham tu nous as plongé dedans en fait avant même de parler et Yala tu nous y as plongé aussi d'une autre manière à travers l'expérience des rues de Kinshasa ça j'ai trouvé que la manière dont a montré que ce travail et cette biennale avait travaillé autrement qu'entre les murs nous a justement permis d'ouvrir sur un espace en fait qui pour nous est un espace gigantesque en réalité et merci à Philippe aussi d'avoir su ouvrir sur l'espace d'une autre violence que la violence coloniale qui est aussi la violence institutionnelle et de montrer comment par rapport à toutes ces dimensions-là la philosophie de terrain a quelque chose à dire qu'on s'en réclame en tant que philosophie de terrain ou pas c'est-à-dire la pensée a quelque chose à dire de ça et surtout la pensée a quelque chose à écouter à entendre et à se mettre à tenter de se mettre à la hauteur de ces mondes et donc vraiment merci beaucoup pour cette dernière séance qui était magnifique et j'avoue que tout ce cycle en fait l'a été à chaque fois pour moi c'était vraiment hyper émouvant finalement de voir tous ces retours autour d'une d'une discipline qui m'ont à chaque fois surpris et à chaque fois ouvert encore vers d'autres pistes et ça nous dit la richesse de ce qui nous attend et je voulais remercier aussi Geneviève de Montpeu qui a vraiment fait un travail magnifique pour toute cette organisation je sais qu'elle est extrêmement modeste et qu'elle déteste ça donc j'adore lui faire du mal donc merci beaucoup Geneviève vraiment et merci aussi à Diane à Stéphanie à tous les personnes du centre Wallonie-Bruxelles qui ont aussi aidé à porter finalement ces rencontres et merci à vous qui êtes là aussi pour y contribuer et pour y participer par votre présence et j'espère par la manière dont ça va activer aussi vos réflexions merci Christiane je tenais juste au nom de l'équipe du centre Wallonie-Bruxelles à exprimer tout le plaisir qu'on a eu à collaborer à ce cycle autour de la philosophie de terrain imaginé par Geneviève en effet avec le conseil scientifique de Christiane les séances du cycle ont été vraiment très riches j'allonnées de rencontres et de circulations particulièrement stimulantes entre les intervenants intervenantes les équipes et les publics de nos lieux voisins et je voulais dire également que cette alliance elle va se poursuivre dans la revue du centre Wallonie-Bruxelles avec la publication de deux articles liés au cycle donc un de Christiane Voller accompagné de photos de Philippe Bazin et un autre article de Yala Kizukidi qui reprendra un peu les enjeux qu'elle a évoqués ce soir et il y aura et d'un article de Philippe et d'un article de Philippe autant pour moi merci et il y aura également la présentation au Festival Actoral à Marseille en partenariat avec le centre de Terre Brûlée la projection parlée de Christiane et Philippe sur les immolations et leurs implications politiques donc un projet qui tend à politiser l'esthétique et non à esthétiser la politique comme l'évoquait Philippe tout à l'heure pour reprendre une phrase de Walter Benjamin qui aurait pu aussi sans doute également accompagner la rencontre de ce soir je pense donc merci encore infiniment à Geneviève à toute l'équipe de la BPI et à Christiane et toutes les intervenantes du cycle merci beaucoup merci Diane je vais dire le mot de la fin merci pour cette soirée merci beaucoup Pauline de l'avoir modérée donc pour prolonger la discussion on va pouvoir se retrouver à la librairie du centre Pompidou où il y aura une vente signature des ouvrages qui vous est proposée avant de nous quitter et de nous rejoindre là-haut à la librairie je voulais évidemment remercier particulièrement Christiane avec qui on a eu des échanges vraiment riches heureux généreux très intelligents elle m'a fait découvrir plein de plein de mondes et une multiplicité de facettes de la philosophie de terrain qui s'est vraiment incarnée dans ces trois séances et effectivement encore ce soir je voulais aussi remercier Philippe Philippe l'a dit il a donné il a prêté quatre de ses photographies et rappeler que jusqu'au 13 avril je crois c'est le 13 avril il y a une exposition magnifique à Montreuil à la maison Tignous à la maison des arts populaires de Tignous à Montreuil sur qui s'appelle démigration en quartier populaire qui présente non seulement le travail de Philippe mais aussi de deux autres artistes deux autres femmes donc l'air mao c'est vraiment un très très beau travail je vous invite à aller regarder cette exposition je voulais remercier tous les bibliothécaires qui ont travaillé avec moi autour de ce projet les collègues de mon service le service civilisation sciences et sociétés les collègues du service webmagazine qui valorise nos rencontres à travers des articles que vous pouvez retrouver sur le site balise je voulais aussi remercier évidemment Agathe qui est ma collègue qui acquiert de la philosophie qui est bibliothécaire qui m'a soufflé non seulement l'idée de ces rencontres et qui les a accompagnées elle a notamment construit une magnifique bibliographie que vous pouvez retrouver à l'entrée de la salle s'il en reste les bibliographies papiers sinon au sein de la bibliothèque ou sur le site de la BPI pardon où toutes les bibliographies sont téléchargeables je voudrais remercier le centre Wallonie Bruxelles particulièrement Stéphanie parce qu'elle n'est pas là ce soir pour lui dire qu'on pense beaucoup à elle le centre Wallonie Bruxelles ce sont des voisins ce sont des complices ils nous ont permis d'enrichir les dialogues de ces tables rondes et avec un soutien et un accompagnement sans faille et c'était très agréable de travailler avec eux merci enfin à la lumière au son à l'enregistrement et à toutes les préparations en amont de la régie merci Jérôme que je regarde merci Alexandre merci Jérémy pour tout donc vous pourrez retrouver les deux dernières séances de la philosophie de terrain sur le replay de la BPI on vous attend à la librairie du centre Pompidou et on vous souhaite une très bonne soirée merci à bientôt applaudissage applaudissage Merci. Merci.